Et j'aimerais ici d'abord ce soir ici, dire merci aux 2200 personnes qui sont déjà connectées ce soir, en 9 minutes de direct. J'aimerais d'abord ici m'adresser à tout le peuple de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont allés remplir le palais de la culture massivement. J'aimerais ici bénir la vie de tout un chacun qui a pris le ticket et qui soit allé faire honneur aux ougrous de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici bénir la vie de tous ceux qui ont pris leurs tassiers et leurs voitures, qui sont allés écouter le groupe VDA. J'aimerais ici bénir la vie de tout un chacun d'entre vous, parce qu'aujourd'hui, à la l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, avant de penser aux autres, nous allons d'abord penser à nous les Ivoiriens. Nous allons d'abord penser à nos artistes qui sont en train de mourir de faim, qui chaque année font des cris des soins parce qu'ils n'arrivent pas à jouir pleinement de leur travail. Lorsque je vois aujourd'hui des prometteurs de spectacles qui se permettent d'inviter Ferrogola et faire le même concert que le groupe VDA au palais de la culture le 13 février, c'est-à-dire que VDA est en concert au palais de la culture et Ferrogola est en concert aussi au même palais de la culture. Et vous espérez que les Ivoiriens vont aller écouter Ferrogola sous prétexte parce qu'ils chantent en Lingala. Je ne savais pas, parce qu'ils disent Ferrogola, nous les Ivoiriens, nous allons laisser nos frères et nous allons partir écouter Ferrogola au palais de la culture. Le même jour, la même date, la même heure, parce que les Ivoiriens sont illettrés. Je l'ai dit ici auparavant, vous les prometteurs de spectacles, c'est vous qui tuez la musique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, c'est parce que vous n'avez pas encore compris qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus une histoire de dire que non, c'est artistes internationaux. Il n'y a plus une histoire de dire que non, c'est artistes qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aller écouter Ramba Junior que d'aller écouter Piscou et même au palais de la culture. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts à aller écouter Ramba Junior au stade de Ingres que d'aller écouter Piscou au palais de la culture. Parce qu'aujourd'hui, nous allons contribuer à faire évoluer nos artistes. Parce que trop, c'est trop. Ce n'est pas une histoire de zérophobie, mais c'est une histoire de réalité. Parce que d'autres pays le font. Lorsque vous allez au Congo, ils privilégent d'abord les artistes avant de privilégier d'abord les artistes qui viennent d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi chez nous, à la maison, nous allons contribuer à faire évoluer ces sortes d'artistes et puis nous allons descendre nos artistes ? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir ? Si je m'adresse à quelqu'un ce soir, j'aimerais que vous puissiez partager ces directs-là, s'il vous plaît. Parce que je vais parler très fort ce soir. Je vais parler ici très fort ce soir. Aujourd'hui, toi Ferre Gola, tu viens et tu fais un poste sur ta page que je vais d'abord montrer ce poste-là-ci à tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui sont connectés en ce moment-là. Je vais vous montrer d'abord le poste de Ferre Gola pour qu'ensemble, nous puissions savoir d'abord de quoi il s'agit. Parce qu'ils vont respecter la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voici le poste ici de Ferre Gola. Attendez, je vais mettre le poste là. Qui l'a eu à faire ? Je vais vous faire tourner la caméra ici. Partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est-à-dire ici, le 13, le 13 février, à partir de 1h du matin, Ferre Gola fait un poste pareil, où il écrit ici, communiqué. C'est avec grande tristesse et immense déception que nous sommes contraints d'annuler la soirée prévue au Palais de la Culture, ce samedi 13 février 2021, qui devait accueillir 4000 personnes. Cette annulation s'impose suite au non-respect des engagements de l'organisateur. Je suis dans le regret de ne pas être en mesure de répondre à ma responsabilité d'artiste pour le conseil prévu, ce soir au Palais de la Culture d'Abidjan. Je remercie tous mes fans ivoiriennes et ivoiriens pour cette fidélité et d'avoir répondu nombreux au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a écrit ici. Vous voyez ici ? Maintenant, pourtant, je vais retourner ici ma caméra et je vais vous parler ici ce soir, comme ici, quoi. Lorsqu'il a écrit ça, nous étions, on était le 13 février à 1h du matin, où il faisait un poste pareil pour dire que lui, il refuse d'aller prester pour le non-engagement du contrat. Mais ce que j'aimerais savoir ici, toi, Ferré Gola, ton conseil est organisé par MTN Côte d'Ivoire. Donc toi, c'est à quel moment MTN Côte d'Ivoire ne va pas respecter le contrat ? Je n'arrive pas à comprendre. ZD est parti faire conseil. Il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas Orange. Il n'y a pas MTN. Il n'y a pas Move. Parce que pour eux, c'est une perte d'argent. Pour eux, investir dans ces jeunes-là, c'est comme contribuer à jeter les agents parce qu'ils n'ont pas d'image. Ils préfèrent investir dans toi. Parce que toi, tu es Ferré Gola. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont aller remplir le palais de la culture. Mais sans oublier qu'il y a en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus la même Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens vont penser d'abord à eux avant de penser aux autres. Voici pourquoi il a annulé le concert. Il dit que c'est non-engagement. C'est un menteur. Ce n'est pas non-engagement. Voici à 1h du matin au palais de la culture le concert de Ferré Gola. Regardez. Il n'y a même pas 200 personnes. Voici pourquoi il a annulé le concert. Vous regardez ici. Il n'y a pas 200 personnes. Je vais tourner ma caméra parce que je vais parler très fort aux internautes et aussi aux hommes de métier. Tous ceux qui me suivent en direct. Regardez ici le concert de Ferré Gola au palais de la culture. Ici, il est à 1h du matin. Il n'y a personne. Donc pour lui, il est trop tard pour venir chanter devant un public pareil. Pour lui, il est trop Ferré Gola pour venir chanter devant 300 personnes au palais de la culture. Pour lui, il est trop artiste interplanétaire pour venir chanter devant ceux qui ont payé les tickets là qui sont allés pour aller les regarder. Parce que pour lui, ils allaient venir remplir et ils allaient laisser VTA. Mais sans connaître les Ivoiriens en Côte d'Ivoire maintenant nous consommons Ivoiriens. Regardez la salle, comment elle était vide. On dirait comme si c'était SK07 qui était en train de faire le concert au palais de la culture. Regardez comment le concert était vide. C'est à cause des salles. Il n'a pas voulu monter ici la scène. Et il vient s'asseoir pour venir et dire non que non-engagement du contrat d'une raison pour laquelle j'annule le contrat. Tu es un menteur. Non-engagement du contrat ce n'est pas le même jour qu'on le fait. Quand on dit non-engagement du contrat ce n'est pas le même jour qu'on le fait où les gens ont payé les tickets sont assis là-bas. Il y a 200 personnes qui sont à la 4 000 places. Tu sais que tu vas taper le poteau parce que Fahy est venu en Côte d'Ivoire il a rempli le palais de la culture. Donc toi, pour toi venir taper le poteau en Côte d'Ivoire que le groupe VTA. C'est d'avoir choisi le même jour que le groupe VTA. Même si nous ne nous aimons pas nous les Ivoiriens on ne va pas faire sa sorcellerie là jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible. Même si les Ivoiriens ne s'aiment pas on ne peut pas faire une sorcellerie pareille. Tu es un menteur mon gars. Et ça je le dis si haut et fort. C'est parce que tu as su ton poteau qui allait se passer là-bas. Sinon tu ne peux pas faire un passe pareil à une heure du matin. Donc ce qu'on perd la ticket là qui va les rembourser ? Ce qu'on perd la ticket pareil s'asseoir là-bas là qui va les rembourser ? Vous n'avez aucun respect pour le public. Et ça ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de la faute de Ferrogola. Mais c'est de la faute de ceux qui ont organisé le conseil. Parce que tu vas venir ta soeur pour me dire que le non-respect du contrat toi c'est MTN qui organise ton contrat. Toi tu dis non-respect du contrat. MTN organise ton contrat. Ils ont plus de 500 000 milliards dans leur compte. Et toi tu parles de non-respect. Tu as déjà vu une fois MTN organiser le conseil et perdre du non-respect du contrat. Vous prenez les Ivoiriens pour les bêtes. Vous prenez les Ivoiriens pour les bêtes. Depuis tu es né là tu as déjà vu une fois MTN organiser le conseil en Côte d'Ivoire. Et puis on dit ils n'ont pas payé le cachet de l'artiste. Des grandes structures comme cela des grands sponsors. MTN Orange Move. Il a fallu que Guinness accompagne le groupe VDA. Il a fallu que Guinness accompagne le groupe VDA pour les soutenir. Et ils sont allés brûler le palais de la culture. Plus de 10 000 personnes pour aller les applaudir. Pour aller dire que nous sommes fiers d'être Ivoiriens. et que nous allons consommer Ivoiriens avant de consommer les autres. Pour vous, vous êtes trop artistes. Donc vous allez venir en Côte d'Ivoire. Vous allez organiser un conseil même jour que les artistes même du pays. Et montrer à la Côte d'Ivoire que nous on préfère les étrangers que vous. Ça ne va plus jamais arriver en Côte d'Ivoire. Sans pour être xénophobe. Je ne suis pas xénophobe mais je dis la vérité. J'aime les Congolais. J'aime tous les Congolais parce que j'ai du public au Congo. Je suis fier du peuple congolais. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, mon pays natal, mon pays de cœur, mon pays hospitalier, il faudrait que je puisse dire les choses francs et les choses véridiques. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour vous là, vous allez venir humilier le groupe VDA. Parce que c'est à ça votre pouvoir, votre envie de faire. Mais si ce n'est pas ça là, vous ne pouvez pas organiser un concert le 13, le même jour que le groupe VDA au Palais de la Culture. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas pour humilier le groupe VDA. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si ce n'est pas pour humilier, pour humilier ces jeunes-là, pour montrer à la Côte d'Ivoire que nous, on n'aime plus ceux qui quittent ailleurs que ceux qui quittent chez nous. Je ne peux pas comprendre que vous pouvez organiser un même concert à la même salle, à la même, c'est-à-dire que même concert, même jour au Palais de la Culture pour des gens le groupe VDA a tapé poteau. Mais les Ivoiriens se sont manifestés. Les Ivoiriens ont applaudi. Les Ivoiriens sont allés payer les tickets. Et les Ivoiriens ont montré que nous sommes fiers de notre pays, que ce soit nos artistes, même si ce sont les plus petits artistes. Chez nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on s'en fout d'artistes. Métis même n'est rien en Côte d'Ivoire. Il n'est pas quelqu'un devant n'importe quel artiste en Côte d'Ivoire. Et ça, moi, je le dis, c'est de ça qu'il s'agit. J'adore tous les autres artistes. Mais un parti d'aujourd'hui, il s'agit de la Côte d'Ivoire et de mes artistes, je préfère les mettre au devant que de mettre ces jeunes artistes ou bien soit ces artistes qui quittent ailleurs pour venir humilier nos artistes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Je vais vous dire si vous, les sponsors de Côte d'Ivoire, vous, les premiers dents de spectacle, vous, 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 s'allez, ne pouvez pas les faire Côte d'Ivoire. Vous laissez les artistes de Côte d'Ivoire qui peuvent remplir le palais de la culture. Même si aujourd'hui, Alain Cheney n'est plus en vogue, il peut remplir le palais de la culture parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a même qui a un nom. Des Bordos pareils, Safari pareils, Sainte Beno pareils, DJ Miss pareils, mais vous les laissez. En 2020, vous n'avez même pas pu faire concert pour les artistes. C'est un Camerounet qui a quitté au Cameroun qui est venu organiser un concert à faire de leur langue en fouet. DJ, elle a chanté une chanson, les blancs écoutés. Nous, on s'en fout de ça. Elle s'est non que pro-anglais. Nous, les Français, même c'est Dieu en Côte d'Ivoire. Elle a l'écouté de leur langue en fouet. Bon, on finit d'écouter de leur langue en fouet là. Il n'y a plus de suite. Elle a caché d'autres chansons, personne ne connaît. Donc, nous, on a qu'à les pétiquer 25 000 francs pour aller écouter une seule chanson. On a qu'à pétiquer 25 000 francs pour aller écouter une seule chanson seulement. DJ, elle a fait tout un son qui a cartonné les blancs. On a regardé ça. 400 millions de vues, 500 millions de vues. Nous, on s'en fout des 500 millions de vues. Et voilà, aujourd'hui, nous, on ne réfléchit plus trop. On s'en fout des 500 millions de vues. Ce n'est pas ça qui nous nourrit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Nous allons privilégier les artistes qui viennent des journées. Avant de vous applaudir, on va applaudir d'abord nos frères et puis après, maintenant, on va vous applaudir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes hospitaliers. Nous aimons tout le monde. Mais avant de vous applaudir, on est prêts à vous accueillir chez nous. Il n'y a pas de problème. Mais avant de vous applaudir, nous allons d'abord applaudir nos frères. C'est telle la nature. C'est ce que la nature demande d'abord. Avant de penser aux autres, il faut penser d'abord à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la charité bien redonnée commence d'abord par soi-même. Vous êtes mauvais. Je vous le dis ici. C'est parce que vous ne respectez pas les artistes de la Côte d'Ivoire raison pour laquelle le showbiz ivoirien est en train de descendre. Parce que pour vous, vous n'avez pas dit que je suis un grand artiste. Mais il n'y a pas une histoire de grand artiste en Côte d'Ivoire. Ivoire, on s'en fout. Ivoire, on s'en fout de ce qui est grand artiste. Ivoire, on s'en fout. Ils ont montré ça. C'est le palais d'artistes. Ferré Gola avec le groupe VDA, c'est pas le même monde. Ferré Gola est 10 000 fois connu que le groupe VDA. Mais ils ont montré preuve par BAB qu'en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas venir milliers de nos artistes de la sorte. S'il a rempli son vitel, c'est parce qu'il n'avait pas de concert ce jour-là. Sinon, il allait taper un proto là-bas encore. On va laisser le concert de Zouglou pour aller écouter le concert de Hamas Ongoulé. On va laisser le concert de Zouglou pour aller écouter le concert de Hamas Ongoulé au palais de l'attitude à la 4 000 places. Ils vont venir danser elle est gestuelle. Les Hamas Ongoulé ça devient le concert. Zouglou qui va nous concertisée vous parlez de quoi même ? On était en tard au palais de l'attitude là où il y a sable à côté de la mer. C'est-à-dire qu'on était tellement ignorés parce que les gosses sont venus avec toutes sortes de choses. On était gigatés. On allait remplir le palais de l'attitude là où il y a sable et puis prenez là où il y a chaise là. Nous, on va aller rester où il y a sable là-bas. Les gosses sont venus les cristaux de Mac mélangés à Guinness. On s'est mis en tard. On a crié bah, bah, bah. On dit le groupe VDA non, il n'y a pas l'homme. Pourtant, les gens sont tentés de danser là-bas afin de ramasser nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. À Bédé, aujourd'hui, nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Fallait même il ne peut pas taper le poteau en Côte d'Ivoire. S'il n'a pas bien fait qu'il est venu faire conseil avec un groupe Zouglou en Côte d'Ivoire il va taper le poteau parce qu'il serait prêt à faire publicité des gars jusqu'à ce que le conseil soit rempli. J'ai été le premier blogueur ici à faire vidéo pour demander à toute la Côte d'Ivoire d'aller écouter le groupe VDA qui ne m'ont pas payé ses freins mais c'est parce que j'aime les artistes de la Côte d'Ivoire et je suis prêt à donner ma porteline pour ces artistes-là pour qu'ils puissent émerger et valoriser le drapeau de la Côte d'Ivoire parce que quand les ferrées goulas viennent en Côte d'Ivoire ils ne viennent pas pour valoriser le drapeau de la Côte d'Ivoire mais pour valoriser le drapeau du Congo pourquoi moi je vais laisser moi mes frères et puis je vais l'applaudir quelqu'un qui quitte ailleurs même si je ne suis pas zonophobe je le dis ici j'aime les artistes du Congo parce que j'écoute mes ferrées goulas mais quand il s'agit de ferrées goulas placé Ramba Juno je prends Ramba Juno s'il s'agit de ferrées goulas placé contre M.Dims je prends Ramba Juno s'il s'agit de tous les artistes du monde entier pour comparer à un artiste de la Côte d'Ivoire je préfère prendre un artiste qui vient de chez moi regarde le conseil de VDA toi même regarde regarde le conseil de VDA regarde comment c'est bourré regarde comment c'est bourré regarde le monde regarde le monde qui est parti accueillir là-bas et toi tu vas venir faire un poste à une heure du matin où les gens ont payé leur ticket pour venir et dire que non je ne vais pas parce qu'ils n'ont pas respecté les engagements du contrat tu es menteur c'est le proto qui t'attendait là regarde comment ton public était en direct j'ai création précoce il n'y a rien facilement venir se prendre son parti en même temps vous n'avez payé votre argent pour ne rien vous n'avez payé votre argent pour ne rien regardez vous n'êtes pas dit là on ne peut pas rembourser votre argent tous ceux qui sont en l'air dites moi s'ils ont remboursé votre argent votre argent est rentré dans l'eau vous n'avez perdu vos 10 000 vos 15 000 vos 20 000 pour ne rien vous n'avez perdu vos 10 000 vos 15 000 et vos 20 000 pour ne rien vous n'avez tout perdu vous n'avez tout perdu vous n'avez tout perdu 10 000 15 000 15 000 20 000 tout est rentré dans l'eau gens s'en ont écouté filet ou goulard gens ils chantent trop bien en rumba ils chantent trop bien nous on va laisser ça pour aller écouter la musique de Hamas tout ça qui n'est pas pas de la culture c'est les Hamas parce qu'un vrai ou dihabitant va aller écouter VTA il ne va jamais aller écouter chanson des jeux tous ceux qui sont partis là-bas et tous c'est les Hamas femmes comme garçons c'est les Hamas qui sont allés là-bas qui sont allés les 300 personnes c'est les 300 Hamas qui sont dans ce pays qui nous foutent la merde c'est eux qui sont allés là-bas sinon les vrais ou di les vrais garçons les vrais petits apobolés apobolés ils ont pris les Guinness avec les cristaux ils ont mélé ça ils sont allés pour aller écouter VTA parce qu'après ça ils vont aller taper leur go ils se parlent en train de dire que non nous on est brutal nous on est fou nous on s'en fout de zou nous on est brutal nous on aime tout ce qui est c'est caresser caresser donc mon poteau vous êtes allés faire là-bas qu'on a non-respect du contrat vous à moi vous avez vu MTN qui vous a sponsorisé et ils sont allés avec Guinness Orange a refusé moi va refuser MTN a refusé ils sont allés avec Guinness et puis peut-être sur les bras les petits 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 ils sont allés l'année prochaine là mouv'la c'est les mecs qui vont courir même pour venir de la VDA et là maintenant on est taxé 500 millions mais c'est ça maintenant fait en Côte d'Ivoire on va leur imposer le respect vous n'êtes plus à payer les centaines de millions aux artistes là et nous pour nous là vous l'avez payé 10 millions 15 millions pour venir chanter parce que c'est nous on est maudits comme ils sont en Côte d'Ivoire vous les négligez vous les négligez quand les artistes ils quittent ailleurs là vous les payez 100 millions 60 millions 70 millions. C'est trop grand artiste interplanétaire. Et puis, ils viennent taper pour tout. À quoi ça sert de donner 100 millions à quelqu'un qui va venir te humilier, que de donner peut-être 50 millions à quelqu'un même là qui va venir remplir le palais de la culture jusqu'à même qu'il n'y a pas place. Ils ont bourré le palais de la culture jusqu'à même qu'il n'y a pas place. Regardez le conseil des VDA. Attendez, je vais mettre ça même. Je vais chier ça sur YouTube. Je vais taper VDA en conseil. Ils ont bourré le palais de la culture jusqu'à même qu'il n'y a pas place. VDA en conseil. Ils ont bourré Bourré le palais de la culture jusqu'à même qu'il n'y a pas place. Regardez ici. Attendez, je vais allumer mon truc. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Nous sommes 4000 personnes à être connectées. Des personnes là-bas, des 4000 personnes connectées. Regardez. Regardez. C'est ça l'appel du foirien. Notre fierté avant tout. C'est ça l'appel des iguanais là. On est tellement expliqué. Voici un peu le concert. C'est ça l'appel du foirien. 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 On va laisser ça l'appel du foirien. On va laisser ça pour écouter. Comme les gars c'est la même. Et puis les amants souglés sont en train de souké là-bas. Les amants souglés. Tous les gars sont en train de se tringuer du foirien de la culture là-bas. Pour aller écouter faire le goût là. Nous on va laisser ça. Nous on va laisser. Zouglouo yapapoto. Zouglouo yapapoto. En te pas de grouveté yao yapapoto. Zouglouo yapapoto. Si tu connais pas. Il faut te renseigner. C'est ici en Côte d'Ivoire. Chez nous là c'est le zouglouo. Tu organises même conseil. Le jour contre la zouglou. Et toi tu espères qu'on va remplir chez toi. Dumba poto. Tu viens t'asseoir pour dire que non. Non respecte du contrat. Tu parles de quel contrat. Elle me tient à sponsoriser. Tu nous parles de quoi. Zouglouo yapapoto. Longo longwe. Zouglouo yapapoto. En te pas de grouveté yao yapapoto. Longo longwe. Zouglouo yapapoto. On va laisser VDA. Au palais de la culture. Pour aller écouter. Musique de Hamasungoule. Où ils sont en train de porter string. Transpirer là-bas partout, partout. Ils sont en train de mettre le parfum. J'en sais les beaux gossos. On va laisser VDA. Pour aller écouter. Hamasungoule. Parce qu'on est maudit. Ou bien c'est parce que leur vie est finie. Encore d'ivoise. Zouglouo yapapoto. Longo longwe. Encore d'ivoise. Zouglouo yapapoto. Je dis bien. Encore d'ivoise. Zouglouo yapapoto. Longo longwe. Encore d'ivoise. Zouglouo yapapoto. C'est de ça qu'il s'agit. Donc fais régulard. Il faut savoir que chez nous. Ivoirien d'abord. Parce qu'au moment où ça va arriver. Là ça sera Ivoirien d'abord. Parce qu'on vous a trop valorisé. On a laissé nos frères haut. Tu as regardé un peu. Comment Ivoirien est méchant. Parce qu'ils sont allés remplis. Sofitel là-bas. Tu pensais que tu étais trop arrivé. Jean. Tes ailes ont commencé à pousser. À une heure du matin. Tu fais poste pour dire que non. Je ne peux pas respecter le contrat. Parce qu'il y a 300 personnes. À la 4000 place. Il y a 300 personnes. À la 4000 place. C'est-à-dire qu'il y a 300 personnes. À la 4000 place. Donc tu dis qu'ils n'ont pas respecté le contrat. C'est toi-même que tu n'as pas respecté. Zouglouo yapapoto. Longo longwe. Zouglouo yapapoto. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas renseignés. Zouglouo yapototo en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous allez respecter les Ivoiriens maintenant. Voilà. J'aimerais aussi terminer mon directrice et soi. Par dire à tous les sponsors de la Côte d'Ivoire. À tous les prometteurs de spectacle. À tous les managers. Aujourd'hui c'est parce que vous n'avez pas compris le système des Ivoiriens. Aujourd'hui l'Ivoirien a commencé à consommer Ivoirien. C'est parce que vous ne le savez pas. Ivoirien aujourd'hui a commencé à valoriser plus les artistes que de valoriser ceux qui quittent ailleurs. Aujourd'hui les Ivoiriens ont commencé à donner de l'importance à les artistes. Donc avant de penser. On ne vous demande pas de ne pas aller chercher les artistes qui quittent ailleurs. Parce que tout ça aussi ça valorise la culture de la Côte d'Ivoire. Mais avant de valoriser les artistes qui quittent ailleurs. Pensez d'abord à valoriser vos frères. Avant de tendre la main à quelqu'un. Il faut d'abord être sûr que toi ta main est bien placée. Parce que tu ne peux pas chercher à soigner quelqu'un. Et puis toi même tu es blessé. Vous comprenez ? Nous sommes prêts à accueillir tous les artistes du monde entier. Mais respectez quand même les mesures. Et ne comparez pas les artistes ivoiriens avec les artistes qui quittent ailleurs. Parce que ça c'est une comparaison. Vous aurez pu changer la date du concert de Ferré-Cola. Le met ça peut-être au samedi prochain qui arrive là. Et puis il allait remplir le palais de la culture peut-être. Mais vous avez voulu défier les Ivoiriens. Pour humilier nos profs-frères. Le groupe VDA. Et ça on ne pouvait pas le supporter. Raison pour laquelle nous sommes partis remplir le palais de la culture. Ce n'est pas parce que Ferré-Cola vaut rien. Ferré-Cola c'est un grand anti-chanteur. Il est fort. Mais d'abord nous allons consommer ceux qui cliquent de chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Ferré-Cola est un grand anti-chanteur. Ça personne n'est pas dit que de cela. Il est fort. 10 000 fois fort. Mais ça a été juste un échec. Ou un échec. C'est qu'il y a supprimé un, il y a un. Je ne suis pas trop sûr. Donc je dis échec. En bon français. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a été échec. Donc raison pour laquelle les Ivoiriens ne sont pas allés écouter la musique d'Aman Sougoulé. Sinon il est fort. Mais on ne va pas laisser Zougou pour aller écouter Amman Sougoulé. Ce n'est pas possible. Encore d'Ivoire là. Nous ne sommes pas ouverts par derrière. Nous on travaille devant. Mais rare sont les Ivoiriens qui donnent les derrière. Donc on ne peut pas aller écouter Amman Sougoulé. Puis pour laisser Zougou. C'est impossible. Nous on est allés écouter Zougou. Tapez nos billets. Nos petits gossons là. Elles ont mis les cristaux de menthe. Elles étaient gigantes. Elles sont partis les taper. C'est fini. Nous on parle ensemble. On fait quoi ? On fait des... Allés écouter Tokos. Nous on ne dit pas Tokos Abidjan. Nous on dit Zougou. C'est fini. De toute façon quand vous arrivez au Congo vous dites Tokos. Et puis ça tape à pour tout là. Ça commence chez nous en Côte d'Ivoire là. On dit Zougou. Et puis on dit C'est fini. Ça tape à pour tout. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Bénisse tous ceux qui sont allés remplir le palais de la culture. Que Dieu bénisse aussi mes frères du Congo. Et sachez que nous vous aimons. Mais de la même manière que vous respectez vos artistes. C'est comme ça en Côte d'Ivoire aussi. Nous allons commencer à respecter nos artistes. On va commencer à respecter aussi nos artistes. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis fier du peuple congolais. Parce que vous valorisez plus vos artistes. Parce que quand les artistes me quittent à y aller. Même pour aller chanter chez vous là-bas là. Vous pourrez côté ça. Pas dans le sens de nuit à l'artiste. Mais c'est dans le sens que s'il y a deux mêmes conseils. D'un artiste congolais et un autre artiste étranger. Vous partez sur l'artiste congolais. Parce que vous valorisez plus vos artistes. Les congolais, ils n'écoutent que les congolais. On n'a qu'à laisser un musulman pas. Les congolais, ils n'écoutent que la musique de CG. Donc pourquoi nous aussi, on ne va pas écouter une musique de chez nous aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc respectons-nous. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y dans un salon de poids-fils de congolais. Allez-y dans un salon de poids-fils de congolais. Ou bien soit dans un restaurant congolais. Vous allez savoir qu'est-ce que les rumba sont mes écoutes là-bas. Ils n'écoutent que la musique de CG. Et c'est nous là, on va écouter une musique italienne. Parce que nous, on est maudits. Parce que nous, on ne réfléchit pas. Parce que nous, on est tout hospitalier. Parce que nous, on aime tellement nos prochains. Mais arrivé à un moment-là, la carte s'est aimé nous-mêmes d'abord. Avant d'aimer les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète, terminé mon direct ici ce soir. Sans dire merci à mon parrain Fabrice Saoyon. À ma maison de production. Chama Production. Parce que je suis le seul influenceur en Côte d'Ivoire. Qui est produit par une maison de production. Quand tu fais un bon travail sur la toile. Chacun essaie de coller son image à toi. Parce qu'aujourd'hui, ma voix porte. Et je préfère servir ma voix à celle du peuple. Parler à travers mon peuple. Raison pour laquelle j'ai parlé ce soir. Sans toutefois offenser qui que ce soit. Je ne suis pas venu dans le but d'offenser Ferre Gola. Ni offenser le peuple congolais. Parce que le peuple congolais est un peuple que j'aime. Parce que j'ai du public aussi au Congo. Mais j'ai donné ici ma version et ma part de vérité. Parce que les Ivoiriens doivent consommer la Côte d'Ivoire. Et nous devons consommer l'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis fier de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui m'ont demandé après le produit à Django Rosé. Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui lundi. Pour vous parler de ce produit-là. Ce produit miraculeux. Qui s'appelle la Django Rosé. Qui peut être utilisé par les hommes, par les femmes et par les enfants. Ce produit-là peut soigner le troisième pied. Les femmes aussi peuvent prendre ça aussi pour faire leurs trucs intimes. On peut prendre ça aussi pour soigner les kentos. Les manchins manchins. On peut prendre ça pour pommader les enfants. Et ça donne un teint éclairant. Un teint rose. Un teint beau. Les garçons peuvent l'utiliser. Des milliers de personnes m'ont demandé après la Django Rosé. Grâce à Dieu aujourd'hui. A Django Rosé est sous Paris. Donc vous pouvez passer vos commandes. Via le numéro que je vais donner tout à l'heure. Vous allez appeler ce numéro-là. Et vous allez commander vos produits. Donc je vais vous donner ici le numéro. Que vous pourriez appeler. Pour commander vos produits à Django Rosé. C'est une femme qui se charge. De vous livrer ça. Comme il se doit. Quel que soit le pays. Là où tu es. Si tu te trouves aux Etats-Unis. En Finlande. En Philippines. On peut te livrer ton produit. Donc pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Qui aimeraient avoir le produit à Django Rosé. Vous faites le plus 225. 0709. 75. 17. 63. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous faites le plus 225. 0709. 75. 17. 63. Pour ceux qui sont en France. Vous faites le plus 33. Voilà. Le plus 33. 6. 68. 52. 88. 0. 0. Pour ceux qui sont en France. Qui connaissent déjà le numéro de la France. Vous faites le plus. Vous ne faites pas le plus même 33. Mais vous faites le 06. 68. 52. 82. 0. 0. 06. 68. 52. 88. 0. 0. 0. Vous faites ça. Pour ceux qui sont en France. Le 06. 58. Pardon. Je suis perdu même ce soir. Pour ceux qui sont en France. Vous faites le 06. 68. 52. 88. 0. 0. Ceux qui sont en France. 06. 68. 52. 88. 0. 0. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Le plus 225. 07. 09. 75. 17. 63. Vous commandez le produit via WhatsApp. Ça va vous être livré partout où vous êtes. Le produit à Django Rezo, c'est disponible. Vous connaissez déjà ce produit. Je ne vais pas trop faire la pub de ça. Je ne vais pas trop parler de ça. Parce que quand tu connais un produit qui est bon, tu n'as pas besoin de trop parler dessus. Donc pour tous ceux qui veulent les femmes, les garçons, vous appeler, ils vont vous dire comment il faut l'utiliser. Les garçons peuvent l'utiliser, avoir un teint rayonnant, un teint magnifique. C'est de ça qu'il s'agit. Demain, je ferai la pub du produit qui s'appelle Dirty Glam. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé qu'ils veulent voir le produit en live, qu'ils veulent voir le produit bien, demain je ferai la pub de ça et vous allez voir le produit. Mais d'abord pour l'heure, tout le monde n'a qu'acheté le produit à Django Rezo, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que je ne donne pas ma voix si le produit n'est pas bon. Si je parle de quelque chose, c'est que c'est bon. Vous me connaissez, je ne fais pas la pub de n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et appelez pour commander vos produits. Pour ceux qui sont en France, le plus 33, 6, 68, 52, 88, 0, 0. Ceux qui sont en France, le plus 33, 6, 68, 52, 88, 0, 0. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Merci. Merci.